Aujourd'hui, une critique de jeu, Riviera, une minute pour parler de randonnée, des bug modes. Mais on commence avec Les News et Periscope. Puis après, on se revoit parce que j'ai des trucs à vous dire. Capcom vient enfin de révéler les dates de sortie précises de deux jeux plutôt attendus. La version Wii d'Okami débarquera ainsi en Europe le 13 juin prochain. Il s'agira tout simplement d'un remake de la mouture PS2, qui proposera comme principale nouveauté une compatibilité avec la Wiimote et le Nunchuk. Lost Planet Colonies arrivera lui chez nous le 6 juin sur Xbox 360 et PC. Rappelons que ce dernier sera en quelque sorte une extension de Lost Planet et qu'il inclura notamment plusieurs nouveaux modes de jeu pour la campagne solo ainsi que du contenu additionnel pour la partie multijoueur. The Wheelman est un jeu d'action signé Midway qui met en scène l'acteur américain Vin Diesel. Ce dernier incarne Milo Baric, un agent secret particulièrement doué volant en main, qui se retrouve mêlé à une affaire de corruption alors qu'il essaye d'infiltrer la pègre barcelonaise. Côté gameplay, le jeu proposera des courses poursuites en voiture ainsi que des phases d'exploration à pied qui permettront notamment d'arpenter les rues de la ville catalane. Sortie prévue sur Xbox 360, PS3 et PC vers la fin de l'année. Sous-titrage MFP. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Periscope, Periscope votre émission sur l'actualité décalée du monde réel. Tel des princes de Perse, utilisons les sables du temps et revenons ensemble sur ce qu'il s'est passé au cours des dernières semaines dans le plus persistant des univers. Au terme d'une réunion tenue lundi 28 avril à Berne, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a annoncé la mise en place d'une cellule de crise pour lutter contre la crise alimentaire mondiale. Considérée comme la priorité numéro un pour garantir la paix dans le monde, cette crise est due à la flambée des prix de la nourriture et de son acheminement. Le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner était à Bogotá lundi 28 avril pour rencontrer le président colombien Alvaro Uribe, afin de mettre sur pied de nouvelles tractations en vue d'obtenir la libération des otages des Farc, dont bien sûr Ingrid Bettencourt. Les médias colombiens n'ont pas manqué de remarquer que cette visite intervient au moment où la popularité de Nicolas Sarkozy est au plus bas. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, a confirmé dimanche 27 avril que la durée de cotisation pour une retraite à taux plein allait passer à 41 ans d'ici 2012. Une mesure qui a été accueillie plus que froidement par les syndicats qui, le lundi 28 avril, promettaient des manifestations dès le jeudi 1er mai à l'occasion de la Fête du Travail, ainsi que des grèves le 22 mai. Il y a 22 ans, le 26 avril 1986, se produisait ce qui reste sans doute la plus grande catastrophe écologique du XXe siècle, la catastrophe de Tchernobyl. Le gouvernement ukrainien rendait donc hommage, samedi 25, aux victimes innombrables. La centrale continue de constituer une menace. Son sarcophage fissuré recouvrant toujours 200 tonnes de matériaux radioactifs. Pour l'anecdote, le nom Tchernobyl vient quand même de Tchernobog, un maléfique dieu de la mort dans la tradition slave. Bonjour le choix de noms malheureux. Une histoire bien glauque cette semaine, celle de Joseph Fritzel, un retraité autrichien qui a séquestré sa propre fille Elisabeth pendant 24 ans et la contrainte à des relations sexuelles lui faisant 7 enfants. Officiellement, Elisabeth était portée disparue depuis 1984, s'étant prétendument enfuie avec une secte. Alors qu'en fait, pendant tout ce temps, elle était retenue dans un réduit de 60 mètres carrés dans la cave parentale. C'est l'hospitalisation de l'un des enfants incestueux, âgé de 19 ans, et se mourant d'une mystérieuse maladie qui a permis de faire éclater l'affaire. Un convoi ferroviaire de 700 mètres de long a été attaqué dans la nuit de jeudi 24 avril dans les quartiers nord de Marseille. Les voleurs, une bande très organisée, ont empilé des barrières métalliques sur la voie pour forcer l'arrêt du train avant de faire sauter les serrures d'une dizaine de wagons, comme au bon vieux temps du Far West. Le montant du butin est toujours en cours d'évaluation. C'est encore la faute de GTA IV, tout ça. David, tu confirmes ? Non, je ne parle plus jamais de GTA. L'exposition « Les parisiens sous l'occupation » à la bibliothèque historique de la ville de Paris continue de faire polémique. En effet, l'exposition minimiserait le fait que le photographe André Zucca, mort en 1973, réalisait des photos de propagande pour le journal nazi Signal. Le Blue Man Group, un groupe de... Appelons ça du rock, bien connu pour sa participation au pub Intel, sera en concert à Paris au Palais des Sports du 14 au 24 mai. Une expérience musicale qui s'annonce assez unique en son genre. Un coup il fait beau, un coup il pleut. Hé, toi là-haut, ouais, toi, le mec qui est en train de jouer à Populus, là. Tu veux bien arrêter de faire mumuse avec les sorts de météo, s'il te plaît ? Merci, mec. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et vous dis à la semaine prochaine. Comme vous avez pu le voir sur le forum de nos lives, j'avais fait un petit appel au courrier du cœur. J'allais répondre à vos courriers. Alors ça ne sera pas dans ce 101%, ça sera dans le prochain, celui de mercredi. Mais il y en a un qui a posé une question qui m'a fait rire quand même. Cher Davy, ne pas savoir jouer à GTA IV devant la France entière, ça fait quoi ? Bon, alors ça me fait rire déjà. Oui, on ne se sent pas super bien après l'émission quand même, de se dire... On se dit qu'après être passé sur canal, on se dit... Oh, j'aurais pu dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Et en fait, on se rend compte qu'on n'aurait pas pu, parce qu'on est complètement absorbé, aspiré par le live, par les mecs connus autour de nous, par la console qui ne fonctionne pas, par... Et on est complètement paumé, quoi. Et c'est vrai qu'on regrette après de ne pas avoir répondu. Par exemple, lorsqu'on a passé une vidéo avec un Allemand qui tape sur son clavier, j'étais un peu outré dans ma tête, mais... Mais les mots ne sont pas sortis. Je crois que j'ai été vraiment dépucelé des lives des grandes chaînes, quoi. Je n'avais jamais fait ça. Ça change vraiment, honnêtement, de se retrouver à canal, à côté d'un 101% avec Alex à côté de la caméra. Là-bas, il y a quatre... je ne sais pas... Il y a quatre Alex d'un côté, huit Alex de l'autre. Et puis des Alex qui n'ont pas des caméras, qu'on ne sait pas pourquoi ils sont là. Et puis d'autres animateurs et tout. Et c'est... Voilà. Si je le refaisais ce soir, je pense que j'ouvrirais ma gueule. Voilà. Bon, j'ai été dépucelé. Bref, on regarde la critique de jeu Riviera. La PSP a toujours brillé par sa logitech lourdement chargée en adaptations et portages. Si l'on connaît bien les portages PlayStation, tels que Parapar the Rapper, ou encore Castlevania Symphony of the Night, on connaît beaucoup moins les adaptations de jeux Wonderswan. Et pourtant, c'est le cas de Riviera, The Promised Land, qui est d'abord sorti sur Wonderswan Color avant d'être porté sur GBA. Voilà un jeu à qui l'on a donné sa chance. Mais alors, qu'est-ce qui justifie que l'on remanie tout le temps ce jeu ? Serait-ce une légende méconnue du jeu vidéo ou un nouvel indice quant au profond manque d'inspiration des éditeurs ? Il y a longtemps, les dieux et les démons se sont fait la guerre. C'était le Ragnarok et le monde fut plongé dans le chaos. Asgard, le royaume des dieux, fut envahi par les démons. Mais pour ne pas sombrer, les dieux créèrent les anges sombres en se sacrifiant. Chacun de ces faucheurs noirs était armé d'une arme spéciale, une divilame. Ce sont ces mêmes anges sombres qui mirent un terme à cette guerre qui avait déjà fait tant de victimes. Mais avant de disparaître, les dieux confièrent leur temple à l'île de Riviera, les habitants étant chargés de protéger le sanctuaire. Malheureusement, le sortilège qui enfermait les démons et les dieux allait bientôt s'estomper pour replonger une fois de plus le monde dans le chaos. Deux anges sombres sont chargés de mener une enquête à Riviera. Leda, un ange solitaire à la divilame bien affûtée, et Ain, un ange ayant fait le sacrifice de ses ailes pour gagner ce statut. L'histoire se déroule à la manière d'un livre composé de plusieurs chapitres. Si de ce choix découle un côté ultra-linéaire, il existe des chapitres parallèles qui permettent d'ajouter un peu de piment au scénario. Comme la plupart des RPG, Riviera se compose de deux parties bien distinctes que l'on connaît bien, l'exploration et le combat. La phase d'exploration est plutôt déroutante au premier abord, car le joueur n'a pas la liberté de mouvement. Heureusement, en haut à gauche de l'écran se situe une mini-carte qui permet à tout moment de savoir où l'on se trouve. Le joueur est placé sur une scène où seulement quelques actions lui sont proposées. Ces actions sont indiquées à l'écran et il faut choisir via le pad avec la croix directionnelle. Durant cette phase de jeu, il est possible de passer en mode observation en pressant le bouton X. D'autres options s'offrent alors, mais elles coûteront toutes un PA, c'est-à-dire un point d'action dans le jeu. Et les PA ne sont pas infinis, il faut les gagner à la sueur de son front, ces derniers étant distribués après un combat. Quand le joueur n'a plus de PA à dépenser, il ne peut plus rien faire en mode observation. C'est dans ce mode qu'il est par exemple possible d'ouvrir des coffres ou de trouver des items au sol. Il arrive aussi que le joueur déclenche des événements ou des pièges, il faut alors très vite exécuter une séquence de touches dans un temps donné. C'est ce qui s'appelle l'action réflexe. Si la plupart du temps cela donne des bonus, les malus sont également de la partie. Si l'on s'en sort indemne, il ne se passe rien. Mais si on loupe, on peut perdre gros. Rater plusieurs fois et obtenir un malus de moins 15% sur les points de vie, ça fait quand même un peu mal. Le mode exploration permet également aux joueurs de s'entraîner. Et même si on peut penser que cela ne sert à rien, on se rend vite compte de l'utilité de la chose. Car pour une fois, l'entraînement augmente l'expérience. Et on a tout intérêt à s'entraîner souvent, si l'on veut maîtriser certaines armes. Pour finir, c'est bien évidemment ici que l'on rencontre les monstres du jeu, indispensable à la seconde phase importante, le combat. Et dans Riviera, le système de combat est pour le moins original. Ici, exit les armes à faire évoluer. Tout ou presque se joue à base d'items, ce qui risque de surprendre pas mal de joueurs invétérés de RPG. Il est demandé aux joueurs de choisir 4 items parmi tout son équipement. Et là, le choix est cornelien, vu que l'on équipe son groupe avec ses 4 items. On choisit donc le plus souvent 3 armes et un soin. Et c'est comme ça que se monte l'expérience de sa team. Plus un personnage utilise une arme et plus il sera bon dans ce domaine. Bien entendu, certains persos sont davantage en adéquation avec certaines armes ou même certains soins. C'est pour cette raison qu'il est primordial de s'entraîner, car cela augmente la maîtrise des armes sans pour autant faire perdre d'items aux joueurs. Le combat se déroule tout de même de façon très classique, au tour par tour. Lors de son tour, il faut choisir un item de prédilection pour un perso. Et lorsque ce dernier inflige un dégât, il est rempli par la même, la jauge d'Overdrive. L'Overdrive se décompose en 3 niveaux. Et cette jauge sert à utiliser des capacités. En effet, plus une arme est maîtrisée et plus le perso débloque de capacités. Les capacités peuvent donc être de niveau 1, 2 ou 3, chaque chiffre correspondant à un niveau de dégâts. Souvent, lorsque la capacité est de niveau 3, elle s'avère ultra destructrice et peut même casser la jauge d'Overdrive. Il faut donc bien gérer ses capacités. On pourrait penser que la jauge d'Overdrive est réservée uniquement aux joueurs. Eh bien non ! Les ennemis aussi ont cette jauge et peuvent déclencher des furies. Cette jauge est toujours indiquée à l'écran, cette fois en bas à droite. Attention tout de même, car plus un monstre reçoit de dégâts, plus sa jauge augmente et plus il y a de risques d'attaque létale. A chaque fin de combat est attribuée une note dont dépend le gain et la rareté des nouveaux items. Mais aussi une chose importante dans ce jeu, l'attribution de nouveaux PA. Riviera sur PSP donne l'impression d'être un RPG pour joueurs pressés. En effet, le non-déplacement du héros pourrait rebuter pas mal de monde, mais au final, s'avère plutôt astucieux. On avance dans le scénario, on trouve des coffres, on dénoue des intrigues à la vitesse de l'éclair. Et les combats sont plutôt réussis. On a un peu de mal au départ à gérer sa team et son équipement, mais on prend vite le pli. De plus, les animations de capacité overdrive sont très plaisantes. Un peu exagérées, mais super classe, avec un petit air à la disgaïa. Le chara-design est très agréable, les persos attachants. Bon, c'est vrai que le héros entouré de donzelles folles de lui, ça a déjà été vu et revu. Mais ici, on ne tombe pas dans l'autachisme primaire. Les musiques sont également rondement menées. Et le tout est cohérent, mais surtout très addictif. Sans être une légende incontournable du RPG, Riviera est assez frais, innovant et attachant pour qu'on lui accorde du crédit. Je vous entrue avec cette affaire, comme vous le souhaitez. Par contre, si vous avez pu suivre, dernièrement, j'ai fait d'autres chaînes de télé. Je suis allé sur Canal, sur IDF1, et puis il y a No Life. Alors Alex, il y a une grosse différence, je tiens à te le dire. Je ne sais pas si tu es au courant, parce que je ne sais pas si tu es allé voir les autres chaînes. Oui, on est les seuls à avoir un drap, non ? Non, 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 ce n'est pas pour le décor, il y a une grosse différence. Je tiens à te faire remarquer, c'est le maquillage. Ah oui. Le maquillage. A savoir que j'ai fait un top 3 des 3 chaînes sur lesquelles je suis passé la semaine dernière. En numéro 1, niveau maquillage, Canal. Canal, je suis désolé, ce n'est pas No Life qui arrive en tête. Canal, parce que quand on arrive, on nous maquille, et quand on repart, on nous démaquille. Et en plus, j'ai vu qu'avec un pinceau, elle insistait sur l'endroit où j'avais des rides. Et ça, c'est sympa. En numéro 2, non, pas No Life, non. IDF1, parce que quand on arrive, il nous maquille. Par contre, quand on part, on doit se prendre une douche ou deux douches, parce qu'on n'a pas de démaquillants à la maison. Voilà. Et en top 3, le Life. On arrive, il y a un carton, là. Il y a un carton avec plein de maquillage, où on doit choisir son teint. On se démerde à l'appliquer avec les doigts. Voilà, on met la poudre. Et le soir, on se démaquille avec les petites lingettes. Oui, mais tu peux te démaquiller. Mais ça, c'est bien. C'est peut-être la deuxième place. C'est vrai. Ah, oui. Le problème, c'est que je me maquille super mal, moi-même. Parce que là, les filles, elles ne sont pas en vie de moi. Tandis que d'habitude aussi, en fait. Bref, on regarde une minute pour parler de randonnée. Aujourd'hui, dans une minute pour parler de, on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler de randonnée. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Euttenbrock, bonjour. Bonjour. Et vous êtes, alors je lis, vous êtes un sac à dos d'une contenance maximale de 38 litres, mais vous êtes perméable. Non, pas du tout, mais je suis Luke Skywalker. De la famille de Dark Vador ? Oui, c'est bon, oui. Il est sympa, Yann Solow, en vrai ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous paraissez vachement hautain pour un Jedi. D'habitude, dans le film, vous avez l'air sympa, et là, vous faites comme ça. Non, mais j'en ai plein le cul, vraiment plein le cul, quoi. Je suis le héros de la trilogie, le héros, c'est moi. C'est moi qui gagne à la fin, quoi. Oui. C'est moi qui fais exploser l'étoile noire. Oui, oui. C'est moi qui sauve Yann Solow, d'ailleurs, quand il est prisonnier de la Carbonite. C'est moi qui sauve la princesse Leia. C'est moi qui tue Dark Vador. C'est moi qui détruit l'étoile noire. Mais Dark Vador, il est sympa, en vrai, ou pas ? Non, il n'est pas sympa, en vrai. Il est méchant, il tue les gens de loin, il s'ébille en noir, il respire fort, il tue des e-books, il ne sais pas être méchant. Mais il ne faut pas vous énerver comme ça, vous savez. Oui, mais merde, il y en a marre, quoi. Personne ne se rappelle de moi. Les gamins, dans la cour de récréation, ils jouent à Star Wars, ils jouent à être soit Dark Vador, soit Yann Solow. Alors que Yann Solow, c'est rien, quoi. Je veux dire, moi, j'ai un sabre laser, j'utilise la force. Yann Solow, il a quoi ? Il a un gilet. Oui, mais il est classe. Moi aussi, je suis classe. Attendez, dans le troisième film, j'ai une capuche, j'ai une main robot. Oui, vous êtes classe, vous aussi. Non, vous ne pensez pas, vous dites ça. Ah si, si. Non, ok, alors prouvez-le. Citez-moi une scène d'un des trois films où je suis classe. Dans le troisième film, vous devenez le roi des Ewoks. Ça, c'est 6 PO. Le trickster ! Comme vous faites le trickster ! Ouah ! Alors ça, c'est bien moi, mais par contre, c'est dans la série télé-flash. Excusez-moi, mais vous êtes qui ? Je suis Marc Camille, et je recherche un emploi. Peut-être dans le quatrième film d'Ignana Jones ? Peut-être. Non, ils l'ont déjà tourné. Mais c'est dur, vous savez, de retrouver un emploi après avoir tourné, être le héros de Star Wars. Je veux dire, c'est super dur de se reconvertir. Bon, oui, bon, d'accord. Yann Solo, il... Il est doublement, lui. Oui, il fait Indiana Jones. Mais bon, il est classe, lui. Enfin, plus trop, maintenant. Mais bon, il se tape à l'Immac Bill. Ouais. Tandis que vous, vous ne tapez rien, quoi. Bon, là, Debug Mode, maintenant. Et c'est un Debug Mode, c'est du lourd. Oh, putain, du lourd. On est sur notre chaîne. Ah, je... Non, mais non, mais non, c'est ça. Je vais trop sur les autres chaînes, et là, mais non, je ne sais plus, quoi. Bon, vous voyez, ben voilà, les top ordinateurs. Nos lives, ce n'est pas facile tous les jours, mais parfois, il se passe des trucs vraiment super. Il y a un spectateur qui a regardé Debug Mode, le Debug Mode où on montrait comment on faisait le J-Top, et il voyait un petit peu comment on posait les... On appelle ça les synthés. Donc, c'est les textes à l'écran. Et il s'est dit, mais... Ah, mais ils se prennent la tête. Moi, je pourrais les aider. En fait, moi, je programme des effets spéciaux, des effets graphiques dans des jeux vidéo. Et peut-être que je peux leur filer un coup de main. Donc, il nous a contactés. On lui a dit, ben, viens donc. Et il nous a créés en un temps record, en quelques jours, un petit programme qui tient un peu de la magie, pour nous, on va dire, parce que ça nous fait gagner juste des heures et des heures et des heures à chaque programme. Là, c'est le clip de Kokia, The Power of Smile. Quand l'on reçoit, évidemment, vous imaginez bien qu'il n'y a rien d'écrit à l'écran. Il y a juste le clip. Et c'est à nous de mettre toutes les indications. On appelle ça l'habillage. Tout l'habillage de NoLife. Il y aura une première couche avec ce qu'on appelle le synthé vide. Donc, le synthé apparaît et repart. Dans un deuxième temps, on doit écrire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, il faut écrire en tout petit, pendant tout le clip, le nom du clip ici. et à la fin, refaire la même chose pour le synthé de sortie. Ça prend un petit quart d'heure pour poser tout ça. Ensuite, ce n'est toujours pas terminé, il faut poser ensuite le logo en haut de l'écran. C'est carrément deux couches. C'est une couche avec le logo sans sa barre et une couche avec juste la barre qui progresse. Et après, il faut calculer tout ça. Donc, pour un clip de 4 minutes, il lui faut 10 minutes de calcul pour pouvoir avoir le rendu final. Voilà. Donc, jusqu'à présent, chaque fois qu'on avait à habiller un clip, c'était beaucoup de temps de fabrication et de calcul que ce soit un clip d'ailleurs ou n'importe quelle émission de No Life vu que sur toutes les émissions de No Life, il y a un logo à poser. Ce que nous a apporté Pixel Phil, c'est ce petit logiciel. Logo Life, il a même un petit nom. On met le clip PowerSmile à l'intérieur. Hop, il est là. Donc, d'un simple clic, je lui dis, voilà, le logo, c'est rouge parce que c'est de la musique japonaise. Je lui donne l'aspect ratio, donc c'est un clip 16 neuvième, il suffit de lui dire. J'ajoute, hop, un petit layer où je rentre les informations de l'artiste. Donc, voilà, coquillage, hop, et le résultat, voilà, avec le logo en haut et le synthé qui arrive avec tous les textes qui s'opposent. Ensuite, moi, je vérifie que c'est bien, j'ai plus qu'à lui dire OK, et il me l'encode directement en MPEG 2 pour être diffusé sur l'antenne. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on gagne tout le temps de calcul. Là, son logiciel va super vite, enfin, il a super bien optimisé le truc et du coup, les 10 minutes de calcul par clip, en fait, on va dire que c'est quasiment deux fois la durée de le temps, c'est-à-dire que, un chez Marcus de 20 minutes, ça met 40 minutes de calcul pour mettre le logo, en gros. tout ce temps-là, il est gagné, on a pu le faire. Tout ce qui est assez fastidieux où il faut poser tous les éléments, taper les textes, elle se fait beaucoup plus simplement. Voilà, c'est magique, on gagne un temps fou. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on n'imaginait même pas avant, moi, je n'imaginais même pas qu'il y avait une autre solution, c'est-à-dire que, à la télé traditionnelle, là d'où on vient, ça ne fonctionne pas comme ça, il n'y a pas de programme qui met les trucs tout seul, on met tout à la main et c'est normal, donc j'ai toujours travaillé comme ça et il n'y a pas d'autre solution normalement. Et lui, il arrive avec une solution ultra efficace, qui marche et qui nous fait gagner un temps fou, c'est-à-dire que, voilà, grâce à lui, on aura encore plus de temps pour faire encore plus de programmes, donc merci Pixelphile, voilà, toute l'équipe, tu es éternellement reconnaissant et puis je sais que tu vas encore faire plein de choses, donc voilà, c'est super, merci à toi. Voilà, alors il y a deux semaines, on vous disait qu'on était en train de chercher des dessins animés, des séries à diffuser, là, jusqu'à l'été, et on est contents parce qu'on a obtenu, on pense, des bonnes séries, alors on va diffuser plusieurs choses, là, jusqu'à l'été, alors ça va aller très vite, ça commence dès demain, avec une série de 2001 au Japon, The Sunrise, qui s'appelle, mais alors il n'y a pas que Scryhead, puisqu'on a obtenu, surtout Gun Buster, c'est un dessin animé qui a une fin mythique, qui a marqué vraiment beaucoup, beaucoup de gens, et qui on l'espère va vous donner des frissons, donc même si sur les premiers épisodes, ça commence, on peut un petit peu se demander qu'est-ce que c'est que ce dessin animé un petit peu bizarre, franchement, regardez-le, parce que ça vaut le coup. Juste après Gun Buster, on va avoir Gun Buster 2, Die Buster, en fait, donc, il faut voir que Gainax a fait une suite directe à Gun Buster, mais là, il y a relativement peu de temps, donc c'est des gens qui ont travaillé sur Fulikuli, qui sont ensuite attaqués à ce projet, et il faut voir que, donc là, c'est quelque chose d'un petit peu controversé, puisque Gun Buster est une œuvre tellement mythique que ce n'est pas facile d'arriver après. Néanmoins, c'est des gens qui ont essayé de faire quelque chose, et donc, c'est tout à fait intéressant de pouvoir le passer juste après Gun Buster. Donc voilà, on va avoir Gun Buster, Gun Buster 2, en même temps, Scread, tout ça jusqu'à l'été, et puis peut-être encore d'autres choses encore, là, on est en train de regarder. Voilà, ce 120% est terminé, mais avant de finir, Alex, tout le monde est persuadé que je fais des infidélités, je n'arrive pas à dire le mot infidélité, c'est horrible, c'est peut-être parce que je le vis mal, infidélité à No Life, et en fait, pas du tout, je veux dire que No Life était toujours ma chaîne du cœur. C'est ta famille un peu. C'est ma famille, c'est ça, et c'est surtout à toi que je m'adresse ce soir pour te dire, en tant que réalisateur, je te préfère, toi, à Pat Le Gagne. C'est gentil, mais j'aime bien Pat Le Gagne aussi. Moi aussi, je le kiffe sévère, mais voilà, j'ai plus d'atomes crochets avec toi, et puis, tu n'es pas breton.